bonjour alors on continue aujourd'hui les séances de td on va entamer la série 7 la thermodynamique la cinétique plutôt la thermodynamique alors je vais laisser et on va pas faire le la partie d'oxydoréduction parce que vous savez bien qu'on a enlevé ce chapitre alors concernant la thermodynamique cette partie du cm c'est purement cours donc votre enseignante du cours elle va vous faire cette partie et moi je vais entamer la partie des exercices alors je commence par le premier exercice donc ici la question quelle est l'énergie thermique libérée lors de la formation de 100 grammes d'eau liquide à 298 kelvin ce pression atmosphérique selon la réaction explosive suivante donc deux molles de h2 gaz bien sûr plus une molle de eau de gaz on va former deux molles de d'eau liquide cette réaction marche bien les réaliser avec un non papi delta h2 réactionnel négatif moins 570 kg par mois non par contre pour deux molles d'eau formée alors il nous a donné 4 5 choix et on va choisir quelle est la bonne réponse donc pour répondre la réaction alors quand vous l'avez déjà vu dans la réaction dans la question on revient à la question quelle énergie thermique libéré lors de la formation de 100 grammes donc on a bien vu que cette réaction bien cette entalpée on remarque bien que l'on tapait et inférieure à 0 c'est à dire la réaction est exothermique on réellement peut pas dire que la réaction est exo ou endothermique uniquement en présence de la tâche donc ça c'est très peu on va voir que il nous manque encore d'autres données pour dire que la réaction réellement pour dire qu'elle est exo thermique il faut qu'on passe à autre chose qui est libre par contre pour l'instant on peut dire ça que d'être à 0 réactionnel d'h0 c'est à dire dans les conditions standards 25 degrés celsius et une atmosphère donc la réaction elle est exothermique la question qui se pose maintenant il veut qu'on cherche l'énergie thermique libérée c'est à dire l'énergie libérée cette énergie libérée mais par contre pour 100 grammes d'eau liquide dans les conditions standards toujours alors donc cette réaction dégage deux molles de h2o donc on a déjà l'énergie libérée pour deux molles par contre pour 100 grammes on n'a pas donc mais qu'est ce qu'on va faire l'omptapie standard de cette réaction est c'est à dire l'omptapie standard de formation de h2o donc delta h0 de formation de liquide h2o il suffit qu'on prend l'énergie dégagée pour cette réaction et par contre l'énergie dégagée elle correspond à combien accord elle correspond à deux molles donc on cherche l'énergie qui correspond à une molle on n'a que diviser la valeur moins 570 kJ par molle qui est donnée on le divise par deux pour chercher l'énergie libérée donc de formation d'une molle de h2o liquide donc c'est l'omptapie de formation dans les conditions standard de h2o liquide d'une molle donc moins de 185 kJ par molle par contre celui et lui il veut quoi il veut l'énergie qui correspond à 100 grammes le dégagement de la chaleur qui correspond à 100 grammes donc on cherche d'abord le nombre de molles de h2o donc 100 grammes divisé par la masse molaire qui est 18 donc 16 l'oxygène plus 2 ça fait 18 le nombre de molles ici c'est bon vous le calculez et puis qu'est ce qu'on va faire on va multiplier ce nombre de molles par l'énergie donc vous pouvez faire la règle à 3 c'est à dire on peut dire quoi pour chaque molle elle correspond moins de 185 kJ par contre pour tel nombre de molles il correspond combien point d'interrogation donc automatiquement on multiplie moins de 185 par 100 sur 18 et on trouve moins 1583 kJ donc la réponse on va vérifier les propositions données on a trouvé moins 1583 kJ donc par molles donc la question est la réponse d qui est juste puis on passe à la deuxième exercice soit une réaction se déroulant à l'air libre d'accord cette réaction elle absorbe une chaleur de 250 kJ donc on sait bien que si la réaction absorbe la chaleur donc c'est une réaction difficile à réaliser dans les conditions standards donc c'est une réaction endothermique qui absorbe une énergie absorbe de l'énergie en chauffant ou autre chose donc elle absorbe de l'énergie donc c'est une réaction endothermique cette réaction la question qui se pose est ce que le travail mécanique est nul ou bien il a une certaine valeur dans cette réaction d'accord on sait bien que l'énergie l'énergie interne qui est d'été et vous l'avez déjà vu dans le cours d'être et non je peux vous montrer cette partie dans le cours vous l'avez déjà pris avec l'enseignante du cours voilà cette partie qui est le premier principe de la thermodynamique ou l'énergie interne elle est pas c'est à dire elle est conservée ou plutôt plutôt elle est transformée en quoi ou autre chose en chaleur ou en travail voilà le premier principe de la thermodynamique il insiste sur le point que d'être eu il y en a un qui plus w donc d'être égale à q plus w donc si on a une certaine énergie interne à l'intérieur des réactifs à l'intérieur des molécules des réactifs donc chaque molécule les composés de des atomes liés par des liaisons avec d'autres atomes etc donc toutes ces molécules ils ont une certaine énergie interne donc il y aura une rupture de quelques liaisons pour former d'autres liaisons pour avoir les produits automatiquement l'énergie interne l'énergie interne lors de la réaction elle va être transformée en autre chose en chaleur dégagée voilà surtout par exemple en chaleur dégagée des fois ce système qui est des réactifs c'est un système qui va subir qui va qui va absorber une énergie donc il y aura un le système il subit une une transformation ou bien et c'est lui qui va participer dans la transformation donc pour notre cas si on passe des réactifs vers des produits on est en train de faire un changement l'énergie interne des réactifs elle sera transformée en chaleur par contre ici il n'y a pas du travail soit un travail en chaleur l'essentiel cette énergie elle n'est pas elle n'est pas détruite on ne peut pas la créer et on ne peut pas détruire cette énergie c'est à dire dans l'univers en contraire elle sera transformée en autre chose donc l'énergie interne des molécules elle sera transformée en chaleur par contre le travail on remarque le travail et c'est un travail mécanique qui est lié à une certaine force avec une certaine distance par contre on n'est pas dans ce cas on n'est que dans la réaction chimique il y aura une transformation d'énergie interne vers une certaine chaleur c'est pour ça qu'on a dit lors d'une réaction chimique il y a une variation de l'énergie interne d'un T donc l'énergie interne on a donné le symbole de cette énergie interne par d'un T elle est transformée en quoi ? sous forme d'une chaleur et non d'un travail oui parce que le travail il y a un travail mécanique il y a un travail mécanique la distance la force etc donc le travail mécanique ici est égal à 0 par contre la chaleur elle existe donc la proposition une est vraie ce qu'il a dit dans la première proposition il a dit que est-ce que oui dans une réaction qui se déroule à l'air libre oui où elle absorbe de l'énergie est-ce que le travail mécanique est nul ici ? oui vrai il est nul parce que l'énergie interne est transformée uniquement en chaleur bien il y a une absorption de chaleur cette réaction est-ce qu'elle est endothermique ? oui on voit bien qu'elle absorbe cette réaction absorbe 350 kJ par mol donc on ne peut pas la réaliser facilement on doit donner une certaine énergie au système pour casser ces quelques liaisons pour avoir une autre molécule d'accord voilà puisque la chaleur est supérieure à 0 puis la question 3 c'est 350 kJ est-ce qu'elle correspond à la variation d'enthalpie de la réaction ? c'est 350 kJ correspond à la variation d'enthalpie de la réaction ? qu'est-ce qu'on a dit ? c'est 350 kJ correspond à la variation de l'énergie interne donc l'énergie interne qui est delta U oui d'accord oui correspond à la variation d'énergie interne mais pour réaliser la variation de l'énergie interne il faut que le système absorbe 350 kJ d'accord qui est donc dans ce cas j'ai égal à la variation d'enthalpie qu'est-ce qu'il a dit ? j'en ai au début dans l'exercice qu'est-ce qu'il a dit ? à tanaril 350 kJ par mol comme énergie absorbée chaleur maintenant il parle de la variation d'enthalpie c'est-à-dire delta H lorsqu'on parle de la variation d'énergie interne Angoulou c'est delta U très bien Naalf le premier principe que delta U égale à Q plus W W dans notre cas ici on n'est pas dans le cas mécanique donc égal à zéro quatna il nous reste quoi ? il nous reste donc delta U égale à Q plus W quand W égale à zéro donc il nous reste que delta U égale à Q toujours dans le premier principe parmi les conditions qu'on a vu déjà dans le cours que lorsque le système correspond uniquement à la pression constante que la variation d'énergie interne égale à Q à la constante chaleur absorbée ou bien dégagée à pression constante c'est-à-dire lorsqu'on réalise la réaction à pression constante donc automatiquement cette delta U qui est égale à Q elle doit être égale à delta H il voulait que la majorité des réactions chimiques marchent dans des pressions constantes majoritairement si on n'est pas dans ce cas il doit nous dire la remarque que par exemple il y a un changement de pression par contre ici il n'a pas parlé de ça donc automatiquement la réaction se réalise à pression constante on doit fixer la pression à une atmosphère et on réalise notre réaction quand donc delta U égale à Q et la réaction se réalise à pression constante donc automatiquement Q égale à delta H alors il s'agit d'une variation d'entalpi oui c'est vrai donc le choix est juste ou bien la question elle est juste donc c'est 350 kJ donc par mol est-ce qu'elle correspond à la variation d'entalpi de la réaction ? oui elle correspond parce qu'ici il a dit que uniquement que la réaction se déroule à l'air libre et absorbe de l'énergie il n'a rien parlé de la pression automatiquement la majorité des réactions chimiques se réalisent à pression constante on a dit que j'ai dit que la majorité mais ça veut pas dire que il y a des réactions qui se réalisent pas à pression différentes on peut changer de pression surtout pour les réactions gazeuses pour les gaz mais on doit dire ou bien on doit on doit donner les valeurs de pression si la réaction se déroule à pression si la réaction se déroule dans des conditions où on change la pression donc ici qu'est-ce qu'on va choisir comme réponse la première A vrai B vrai C elle est vrai puis je vais passer à l'exercice 3 dans le prochain enregistrement au revoir au revoir